Shalom, nous allons tous les daf. Kav d'Ale d'Amaserheide, nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du daf. Kav g'imélamoudbet, karfaf shu'utam yubed sataim shu'kaf ledira. On a donc karfaf, un enclos, qui a été donc clôturé, comme dira, qui est kacher, donc de porter même s'il fait plus que sataim. Eh bien, nizrar ou bo, si dedans, il y a des végétaux, des légumineux qui ont été plantés, eh bien, dans la majorité de la surface, are ou kegina, c'est plus un karfaf, ça devient un guina, et donc du coup, assur, c'est interdit d'y porter. Nita, roubo, arroke kachatse, ou mutar. Si par contre, ce sont des arbres qui ont été plantés, ça devient autorisé, c'est comme un kachatse. Nizrar, roubo, amara, abuna, veredra, vyo, shoalwa, maranela, yutam yubed sataim, on nous précise que ça, c'est que si la partie semée, elle est non seulement la majorité, mais elle-même, elle fait plus que de ces a. Aval, bet sataim, ou moins, évidemment, mutar. La Gman propose d'expliquer cela, comme la vie de Rabbi Shimon, c'est comme qui ce que Rabbi Shimon dit nan, Rabbi Shimon, on a des cours, des ganotes, des jardins, et bien, on considère que c'est bien comme un seul domaine, on peut déplacer des uns aux autres, les objets. Par contre, ça, c'est les objets qui sont rentrés dans le Shabbat, dans ces lieux-là. Par contre, il n'y a pas, par contre, des kelims qui étaient dans la maison au moment de l'entrée de Shabbat. En tout cas, il autorise de porter, Nagina, un kachatse. Or, ce qu'a dit, finalement, l'avis précédent, là, c'est Rabuna Berdera Ochoa, il a dit que, finalement, même si c'est une majorité, et bien, à partir du moment, où il n'y a pas plus qu'un CA, que deux sataim de plantation, et bien, c'est bon. Pourtant, il y a un qui a un statut de Gina, l'autre qui a un statut de Khazer. Et donc, c'est qu'il pense qu'en Rabbi Shimon, qu'on peut porter de l'un à l'autre. La Gman a dit, ça n'a rien à voir. Parce que même Rabbi Shimon, qui a dit ça là-bas. Là-bas, il n'y a pas une majorité. Rabbi Shimon, Ami, Khevan, Ezra Roubo, Ami, Aouta. Chez nous, à la base, c'est un domaine, et un domaine avec un rov. Et bien, le rov est considéré comme étant une guina, et donc, ça devrait être interdit. Donc, bâtit les Gaberouba, la minorité est annulée par rapport à la majorité. Ça devient comme un carfev, ça devient comme un carfev, de plus de deux serres, dans laquelle il n'y a pas de clôture. Et c'est Aso. Donc, là, on fait une déduction de que le problème, il est que, on a dit, quand on a une guina, enfin, un carfev, dans lequel on a semé en majorité. Je remarque aussi, c'est semé en minorité, sur la superficie, c'est Mouta. Et là-dessus, Amaravuna, Bredri, Aksho, Alo, Amaran. Et là, le mirut ne pose pas de problème quand il fait moins de bêtséataïm. Aval bêtséataïm à So. Mais si il fait bêtséataïm, ça devient un problème. Et donc, pour l'instant, on imagine que c'est quoi ? C'est finalement, parce que comme c'est bêtséataïm, ça devient réellement une guina. On est une guina et un khatseh, on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Donc, ce serait comme Rahabim, Kemal, qui est Rahabim. On a une version légèrement différente, Rabia, Mégifni, Mâtene, Akula. Il a lancé une version un peu plus cool, qu'Ami, ou Tachare, qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est qu'on a une robe de végétaux. Amar, c'est que ce qu'on a dit que c'était Assur et la bêtséataïm, que quand il y a jusqu'à bêtséataïm, inclut. Alors, il y a un bêtséataïm à Assur, ça devient Assur après s'attaïm. La différence entre ça et la version d'avant, c'est que s'attaïm lui-même, ici, c'est moutard, et donc, ça veut dire que même si c'est bêtséataïm, exactement, et que ça a un statut de deux endroits différents, c'est moutard déporté l'un à l'autre, et donc, c'est Kemal, c'est Kemal, c'est Kemal, c'est Kemal. Maintenant, on reprend la bêtséataïm, qui est Katser ou Moutard, si il y a la majorité qui est semée, c'est Kemal Katser, et ces moutards, donc, c'est Kemal, ici, ce sont des arbres qu'on a plantés. Amar, ma yudama, ravimi, vehu, chasu'im, izvaleot. On nous précise ici qu'il faut que les arbres soient plantés par rangées. Si les arbres sont plantés de manière un peu comme ça, éparpillée, c'est un problème. Ranaqman n'est pas d'accord, avablishé, izvaleot, lui dit, c'est pas un problème, même si c'est planté, pas planté de manière rectiligne. Mar yudama, il y a eu un jour, Mar yudama est parti chez Ravuna, vers Ravida. Khazun, l'anhou, de l'avide, izvaleot, veka, mitaltelé, vega bayou. Il a vu là-bas que les arbres n'étaient pas plantés de manière rectiligne et pourtant les gens portaient. Amar yudama, il a dit, il a dit, je pense pas à l'alakha de l'avimi, lui a répondu, je pense que ce n'est pas un problème. Non, on me dit, un karfev, qui est plus de sataim, mais qui n'a pas été, à la base, il y a un enclos, mais il n'a pas été fait l'enclos pour une habitation. Donc, il n'y a pas eu la bonne cabana. Il faudrait avoir un enclos pour cela. Qu'est-ce que ça donne ? C'est comment faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un trou dans la clôture qui ne fait plus de diamote. Jusqu'à diamote, ça peut être une entrée. Donc, ça n'annule pas la méchitza. Il ne fait plus de diamote, donc ça ne peut plus être une méchitza. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de méchitza. Et après, il la complète à nouveau jusqu'à ce que l'entrée fasse moins de diamote. Ça devient une clôture avec une entrée et quand il le fait, il le fait cette fois à la cabana, l'échelle me dira. Imaginons qu'on ait déjà une entrée et que pour arriver à plus de diamote, il faut abattre six amotes de la clôture, par exemple. Est-ce que ces six amotes, on doit les faire d'un coup pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus du tout moins de diamote comme entrée ? Ou est-ce qu'on peut faire à chaque fois une ama qu'on détruit qu'on reconstruit, une autre ama de la clôture qu'on détruit et qu'on reconstruit, même si à aucun moment on a un trou de diamote ? Mais ce qu'on peut faire, cela, ça c'est lâcher la lagma. Amalou, la vaïno yidnan, il dit, c'est une mishnah. Et cette mishnah, c'est quoi ? Colkelebalibatim, Shurankarimonim. Tous les ustensiles, les contenants, eh bien, perdent leur impureté ou leur capacité à ressortir de l'impureté lorsqu'ils ont un trou qui est de la taille d'une grenade puisque finalement, moins qu'une grenade, on peut encore stocker des choses. Si on ne peut même plus mettre un fruit ou un objet de la taille d'une grenade, c'est qu'on ne peut plus mettre grand-chose dans ce contenant. Si quelqu'un a fait un trou, plusieurs trous dans un keli. Sauf qu'au lieu de faire plusieurs fois un trou de telle sorte à ce qu'on arrive à quel mot de cérémon, il a à chaque fois fait le trou et il a bouché. Après, il a fait un trou à côté, il a bouché, encore un trou à côté, il a bouché. Est-ce qu'on considère que c'est comme s'il ait fait un trou de la taille d'une grenade ou est-ce que non puisqu'à aucun moment on a un gros trou. Et quand Khiski a apposé à Shehela, son élève, Rabbi Yohana, lui a répondu. Rabbi Yohana, Rabbi, je t'ai dit à nous que tu t'es enseigné. On a une sandale, une chaussure. Ces chaussures-là perdent leur fonction à partir du moment où on a deux des attaches, deux désances qui finalement sont abîmées. Si une première est abîmée et qu'on ne la répare, il y a encore de la tomba. Après cela, il y a une deuxième qui se casse et on ne la répare. Eh bien, ça y est, c'est fini. La chaussure a perdu son statut de Kelly, a perdu donc son impureté, mais elle n'a plus l'impureté de base, mais elle a l'impureté comme si elle était en contact avec un objet impur. C'est elle-même, c'est l'objet lui-même, la chaussure elle-même d'avant qui lui transmet d'une certaine manière une impureté. En tout cas, ce n'est plus la chose de base. Et toi-même, notre maîtrise qui nous a posé à Shella, tu nous as dit « Attends, je ne comprends pas. » Quelle différence entre la première anse qui s'est abîmée et la deuxième ? La première, pourquoi ça n'a pas eu de conséquences ? Parce qu'au moment, la première s'est cassée, la deuxième était là. Mais c'est pareil pour la deuxième, quand la deuxième se casse, la première a déjà été réparée. Et donc, tu as répondu parce qu'on considère que c'est comme si c'était une nouvelle chaussure. Et donc, on additionne la deuxième anse à la première qui s'est cassée, même si à aucun moment elles n'ont été cassées en même temps. Et donc, toi, tu nous as enseigné ça par rapport à la Toum A. Donc, applique cela au digne de Toum A que tu as dans le Kelly que même s'il y a plusieurs petits trous qui ont été faits, on les additionne pour arriver à Karimod, même s'il n'y a aucun moment il y a eu tous ces trous qui ont été faits en même temps. Et du coup, on va appliquer ça aussi chez nous par rapport à la barrière. C'est-à-dire que même si on doit faire un trou de à peu près plus de 10 amotes, donc de 11 amotes, on n'est pas obligé de le faire d'un coup. On peut très bien à chaque fois casser une amma et la reconstruire, casser l'ama d'à côté et reconstruire et ainsi de suite. Lorsque Rabi a entendu son élève le répondre ainsi avec son propre enseignement, il a fait un compliment de lui et on a deux versions de ce compliment. Soit il a dit à son sujet Celui-ci ce n'est pas un homme, sous-entendu, il est surhumain, c'est un mal-ar, c'est un ange. Il y a une autre version qui est gonden bar-nache. Ça, c'est un homme. Ce genre de personne c'est un homme. Les hommes, les autres, on n'en sont pas. On nous parle maintenant d'espaces, de cours qu'il y a à l'arrière des maisons qui en général n'ont pas de porte qui donne depuis la maison là-dessus. Eh bien, on n'a pas le droit d'y porter, soit dans les quatre amas devant la maison. On ne peut pas y porter. On nous précise si on a fait une porte qui donne dessus, c'est autorisé d'y porter complètement et on nous précise. Il faut que la porte ait été faite avant que l'on clôture cette cour arrière parce que si on a fait la clôture avant, la clôture n'a pas été faite. Il faut mettre la porte dans le but d'aller dans la cour et après la clôture. C'est évident, mais je vais te dire pourquoi on est dans cette c'est pour t'apprendre que la porte qu'on a faite elle autorise tout de même à y porter. Pourquoi ? Parce que là-bas il y a un endroit pour travailler la récolte. On aurait pu penser que c'est que pour aller travailler la récolte mais que ce n'est pas un endroit pour habiter. Maintenant on pose la question d'un cafèf qui a été clôturé comme il faut et qui a été rempli d'eau. Est-ce que cette eau annule l'utilisation de l'endroit et ça devient comme un endroit qui a été semé en majorité donc on ne peut pas. Ça va, on a pensé dire que c'était comme Zrahim c'est que c'est plus utilisable et donc du coup c'est un tâdi qui portait. C'est un tâdi qui portait. Cet élève-là a dit comme ça j'ai entendu le nom de Rava. Que l'eau c'est comme finalement des arbres et ça n'annule pas le éther de porter dans le Carfaf. C'est autorisé. Alors la Gemara explique qu'il y a des conditions. Il faut tout de même que cette eau soit encore utilisable potable. Il faut que la partie où il y a de l'eau et qui est profonde soit sur plus de deux c'est-à. C'est un tâdi qui est un tâdi qui est un tâdi qui est un tâdi et qui est un tâdi ce n'est pas un problème parce que sinon c'est une idée que quand on a une cour et que dedans on entrepose des fruits comme ces fruits-là sont faits pour être consommés le fait qu'ils dépassent eux-mêmes une certaine superficie ne pose pas de problème parce qu'ils ne sont pas là pour y rester longtemps. On a ici le Rechava qui est un endroit qu'on appelle Poum-Nara à l'entrée du fleuve. Alors c'est quoi le cas exactement ? C'est l'arrière du cours et on a dit qu'il y a un chemin où il y a des vignes et ce fameux chemin des vignes aller vers le fleuve. Alors il faut imaginer la situation ceux qui peuvent avoir des dessins c'est conseillé. On imagine une cour comme ça rectangulaire. Cette cour-là elle a d'un côté vers une de ses longueurs elle donne sur un mavoi donc sur une allée avec des maisons et des cours de part et d'autre et au bout la ville le domaine public. Et sur l'autre longueur on a aussi un chemin mais ce chemin ce n'est plus un mavoi qui donne vers la ville mais plutôt un chemin qui est bordé des deux côtés de vie avec des méchitzotes et des vignes et qui à la fin lui donne sur le fleuve. Et dans ces cas-là on a voulu porter à la fois dans la cour et à la fois dans le mavoi. Donc c'était la raison pour laquelle on a demandé comment faire ? On fait une méchitzote au bord du fleuve ça ne marche pas parce que le fleuve c'est déjà une méchitzote Il faut faire un équerre quelque chose mais là-bas ça ne marche pas une méchitzote sur les nôtres ça ne marche pas Si on veut faire une tzorata pétar à l'entrée du chemin des vignes là-bas c'est un problème parce que là-bas en semaine on a les chameaux qui allaient là-bas pour boire au fleuve et les chameaux vont passer et abîmer cette tzorata pétar comme ça va autoriser le chemin des vignes pour y porter ça va en même temps autoriser il dit non c'est un problème il dit non parce que les gens vont dire les gens vont penser qu'on va pouvoir utiliser un léchi pour autoriser en général un chemin qui donne de part des autres des vignes et donc rava pose autre chose et là on fait un léchi à l'endroit où la réchava donne sur le mavoi et on dit au contraire de la même manière que ce léchi permet à porter dans le mavoi et bien ça va porter ça va également autoriser à porter dans cette fameuse cour qui est au milieu encore une fois qui donne d'un côté sur un mavoi l'autre côté sur un chemin des vignes on fait un peu de la même chose de la même chose que la réchave que la réchave de la même chose